ok donc pour faire suite normalement ça serait la dernière partie de la dernière section de cette formation là, après on tomberait sur l'administration donc le linux 201 que j'avais nommé donc en fait c'est udev parce qu'on avait vu les devices donc les devices à l'intérieur donc pour la gestion des disques durs la souris, le clavier, etc donc on avait vu les périphériques donc pour rappel qui étaient situés à l'intérieur du répertoire slash dev donc là on avait pu manipuler nos devices par contre avec les distributions modernes maintenant le répertoire slash dev il est dynamique, en fait comme on l'avait vu quand je mettais une nouvelle clé usb le device slash dev slash sdb donc le deuxième disque dur hop il apparaissait comme par machine le device il était créé et il était présent alors que à l'origine l'ensemble des fichiers qui étaient dans slash dev ben ils étaient créés au début puis on espérait que tu n'avais pas besoin de plus ou alors il fallait que tu le crées toi-même donc ça c'était au début on s'entend que linux devient de plus en plus une option viable pour les desktops donc il faut beaucoup plus de dynamisme au niveau de la réaction lors de l'ajout de matériel l'ajout d'événements qui peuvent arriver et c'est primordial udev ça fait longtemps qu'il existe en fait à l'origine il y avait devfs qui a été un ancien maintenant on est rendu à udev qui est propagé sur pas mal toutes les distributions maintenant c'est vraiment le standard qui est utilisé ok donc udev en fait il est séparé en deux on verra surtout udev donc pour la gestion des devices mais il y a aussi le slash 6 qui permet en fait d'avoir de l'information sur le système on va le voir un petit peu quand on va avoir besoin de récupérer de l'information et udev en fait ils jouent ils sont conjoints de fait c'est pas mal quand même ça j'avais pas pensé dans les faits ils sont conjoints parce qu'ils travaillent ensemble bon maintenant pourquoi udev c'est un petit peu ce que j'avais nommé avant c'est à dire vraiment une meilleure réactivité au niveau des branchements à chaud des périphériques et on va voir que l'avantage de udev c'est que un il communique avec le kernel donc il est capable de détecter l'arrivée d'un nouveau périphérique mais il est aussi capable de réaliser des événements comme loader les modules qu'il faut capable de démarrer des programmes s'il y a besoin ajuster les noms des liens symboliques etc donc il est vraiment capable d'avoir une réactivité sur ce qu'on réussit à plugger donc tout ce qui est au niveau du hot plug donc c'est ça bon le premier est-ce que c'est vraiment critique de pouvoir changer le nom du périphérique par défaut je pense pas mais c'est sûr que c'est toujours ça peut être plus agréable nommer un périphérique en fonction de la sortie d'un programme ouais bon donc je pourrais avoir selon que je branche le périphérique je lance un programme X donc un script ou quoi que ce soit et selon le résultat de ce script il va avoir un comportement différent donc il va nommer le périphérique de manière adéquate donc qu'est-ce qui pourrait se passer dans ces cas-là bon c'est sûr que sur le clé USB du MasterRage c'est moins pertinent mais si j'ai par exemple une caméra vidéo ou alors un téléphone c'est possible que le mode de communication pour transférer les fichiers dessus soit pas le même d'un device à l'autre donc à ce moment-là quand je vais avoir je vais le brancher je peux lancer le programme qui va faire un test ou détecter le mode de communication exemple sur les téléphones Samsung donc les galaxies quand on le branche dans l'ordinateur c'est pas du MasterRage donc c'est pas comme quand je branche une clé USB où il va directement communiquer en SCSI c'est le système MTP ça MTP ouais il semble qu'il y a 4 lettres j'ai comme un blanc qui et là il va ça va être pareil en fait pour nous ça va être transparent au niveau du transfert mais en fait lui il utilise une couche par dessus pour pouvoir faire le transfert des données selon le protocole du téléphone avec un iPhone c'est propriétaire on l'utilise pas non je sais pas je sais qu'il y a aussi une couche comme ça d'abstraction pour le protocole du moins pour le iPod je le sais c'est aussi un système comme ça il y a d'ailleurs des applications qui vous permet aussi de communiquer convenablement avec le iPod au niveau du iPhone honnêtement j'ai jamais branché mais il y a une couche pareil par dessus il peut s'assurer aussi que les propriétés du périphérique sont créées adéquatement parce que si moi je suis un utilisateur je suis utilisateur lambda si je veux par exemple je branche la caméra vidéo il ne faut pas que je sois obligé d'être root pour pouvoir commencer à modifier les permissions du fichier ce que je veux c'est que je le branche et que moi directement je puisse accéder dessus ou alors un groupe ou peu importe donc Udev va s'assurer que bien que Udev roule en route évidemment il roule en tant que super utilisateur il va s'assurer qu'à la fin le périphérique soit accessible par l'utilisateur qui en a besoin selon des règles donc comme je disais lancer un script aussi donc on va voir c'est ça qu'on va faire un peu ici je n'ai pas encore écrit l'atelier j'ai pas eu le temps mais l'objectif en fait ce que je vous inviterai à faire ça sera on va voir qu'on peut écrire des règles on peut écrire des scripts selon le branchement d'un périphérique et bon alors on avait déjà vu lors du script de comment faire un backup donc je pense que ça serait intéressant de jumeler les deux donc l'interaction avec Udev lors de l'ajout d'un périphérique et la réalisation d'un backup mais bon ok ce ne sera pas bien long présentation de Udev donc Udev fonctionne en démon donc en service il va être exécuté assez rapidement au démarrage et il va être en mesure de capter les événements qui sont générés par le kernel en fait et il va réaliser des actions en correspondance donc comme mentionné ici je vous déconseille d'ailleurs d'arrêter Udev ce qui risquerait d'avoir des comportements bizarres mais donc etc-unit.d Udev pour démarrer ou arrêter le service et le fichier de configuration qu'on va retrouver dans etc-udev udev.conf il ne doit pas avoir grand chose dedans on va juste aller juste regarder udev.conf tout ça actuellement c'est vide et il y a udev et le répertoire parce que tout est écrit en règle ici j'ai quelques règles qui sont là bon ben là j'ai le 9.9.backup c'est le test moi que j'ai fait avant pour valider que ça marchait bien pour ne pas être devant la formation puis démontrer que ça ne marche pas donc j'avais fait un test donc ça c'est des règles qui ont été créées custom donc bien que le 70 per 6 net vous devez l'avoir aussi mais l'ensemble de ces règles sont paramétrisables pour l'administrateur les règles par défaut si on regarde oh win me c'est non ouais je suis un peu trop bas je vais se remonter un peu moins les règles qui viennent avec le logiciel udev sont présentes dans lib udev rule ça c'est les règles qui sont là par défaut donc là on voit déjà tout de suite qu'on en a beaucoup plus de règles et on a des règles pour différentes opérations comme le si je prends le 97 là le bluetooth HD donc ça c'est le module en fait qui est utilisé pour le le bluetooth j'ai par exemple le device c'est les roms donc j'ai différentes règles selon qu'est-ce que je vais brancher et qu'est-ce qu'il va réaliser comme opération donc les problèmes si le problème de batterie quand c'est un IBM quand c'est un Dell quand c'est un Fujitsu donc tout ça c'est en fait des événements que udev reçoit et qui a des règles pour interpréter et réagir en fait à cet événement disons ici j'en ai beaucoup bien entendu comme on voit le numéro est là pour effectuer une priorisation du processus donc ça va être lu le 40 sera traité avant le 97 par exemple ok on va voir un petit peu l'ensemble si on regarde un petit peu une opération donc comme je dis le udev concrètement comment vous pouvez le voir exemple si j'affiche le dev cdrom donc cdv on voit en fait c'est un lien symbolique vers le device réel qui est sr0 en fait c'est udev qui a réalisé cette opération comme ça peu importe comment est mon cdrom que mon cdrom soit de type IDE SCSI ou voire USB parce que j'ai un cdrom externe l'ensemble des applications vont dire communique avec dev cdrom et whatever c'est quoi le cdrom il va pouvoir le trouver et après interagir avec ce dernier et donc ça c'est un des avantages qu'on crée qu'on voit ah bah c'est bon là maintenant l'utilisateur va le développeur et l'utilisateur va pas avoir à se casser la tête c'est quoi mon nom du périphérique pour le modi cdrom ok on va voir justement cette règle un peu plus tard quand je vais arriver sur la question des règles aussi l'autre l'autre utilisation aussi donc parfois on ne sait plus dev sdb sda sdc etc et comme j'ai dit le problème c'est que si j'ai une clé usb je branche la première clé usb elle va être sdb si je branche ma deuxième clé usb ça va être sdc mais si je fais l'inverse la prochaine fois ben la première que j'aurai branchée elle devient b et là suivant donc je peux avoir un moment donné un tout dépendant surtout si je fais des scripts donc si j'automatise mon processus à ne plus savoir merde mais là elle est b elle est c elle est d et je suis rendu on sait que le a va être le disque primaire que j'ai booté donc qui est dans la machine donc lui n'étant pas amovible c'est beaucoup plus simple mais au niveau dès que je tombe dans les périphériques qui arrivent et qui repart ça va être compliqué donc pour faciliter ce 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 système udev a décidé de donc dev disque j'ai un répertoire dans dev qui s'appelle disque et dedans j'ai oh je vais même brancher la clé usb aussi je vais la brancher après pour qu'on voit et dedans ça me permet d'identifier d'avoir les devices par nom tu vois par id dans le cas présent ou par uuid donc ici si je fais mon ls.l on voit le disque dur sda c'est un ata itachi qui est à l'intérieur de mon disque dur et on voit bon ben là c'est le disque au complet la première ligne et là j'ai la partition 1 2 3 donc on voit et à chaque fois donc là peu importe la séquence où j'aurais branché ça le nom il sera toujours le même et on voit aussi le cdrom d'ailleurs qui est aussi à la fin si je branche la clé usb et là automatiquement il va faire son processus et il va rajouter l'information usb kingdom kingdom data travel et là il va me rajouter le device que j'ai ok et ça il sera toujours fixe en fait parce que c'est la marque et le numéro de série de la clé il y a une règle pour l'écriture de ça mais une fois que tu l'as branché une fois il sera toujours le même donc là à ce moment là que je l'ai branché en premier en deuxième ou en troisième ça a peu d'importance et là il a dû you non c'est youdev dev excusez disque il m'a juste rajouté le bypass pour le disque amovible ça c'est moins intéressant en fait le bypass c'est par le chemin par lequel je l'ai branché mais ça c'est moins intéressant parce que là il va varier parce que là vu que je l'ai branché dans le port un des ports usb si je change de port usb mon chemin d'accès il va changer donc c'est moins pratique pour l'automatisation d'un processus parce que ça ça sous-tend que je l'ai toujours branché mon périphérique dans le même ouais ouais l'idée c'est oui effectivement je peux faire ces validations là mais l'idée c'est que youdev te mash un maximum de travail pour que là on utilise vraiment ce qui est déjà préconfiguré lorsque tu vas réaliser ton script tu peux tout de suite dire bon ben lui ça va être tel nom tel périphérique en mettant tes critères à toi l'idée c'est vraiment d'économiser de l'effort de scripting pour faire de la détection aussi il y a par label là mon problème c'est que je n'ai pas nommé mes partitions en fait ça doit être je pense que c'est du fat donc c'est pour ça que je n'ai pas mis mais je pourrais aussi mettre un label sur les partitions de type ext4 ou ext3 donc à ce moment là il prendrait le label le nom que j'ai mis sur la partition et je l'aurai listé à l'intérieur de by label donc pour pouvoir avoir mais bon là encore là si j'ai deux partitions qui ont le même nom je risque d'avoir un petit problème c'est assez rare mais à moins qu'on l'ait surtout si on le customise nous même ce nom by UUID c'est un numéro unique je pense que je n'ai pas mis le non je n'ai pas mis le calcul c'est un calcul connu à chaque fois qu'on formate une partition il met un il génère un UUID le cas comme je dis que là on a si on regarde dev disk UUID by UUID ici on voit j'ai des noms qui sont assez longs parce que c'est des partitions de type EXT3 et là j'ai un numéro un UUID très court parce que justement c'est ma clé USB parce que c'est du FAT donc le numéro généré a été beaucoup plus petit et ce numéro généré là est écrit sur la partition donc c'est sur le file system que ça a été généré ça aussi c'est supposé m'assurer le calcul est supposé être bon que c'est toujours unique du moins j'ai jamais tapé que c'était le même mais c'est bon donc si on regarde un petit peu les règles c'est sûr qu'on pourrait passer énormément de temps dessus mais comme je disais là non ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des critères donc là excusez système je n'ai pas mis beaucoup d'exemples donc ce que je peux faire c'est que je peux utiliser un critère donc le critère du kernel donc comment par défaut le kernel comment il a traité cette demande donc je peux dire bon ben normalement c'est du SD quelque chose donc c'est un SCSI de VAI c'est supposé le détecter comme ça quand tu vas le recevoir donc je vais pouvoir mettre un critère comme ça donc je m'attends à ce que ça soit du SD le subsystème bon ben que ça soit du SCSI spécifique ou du Mass Storage donc je pourrais mettre très très plus serré et au niveau du driver bon ben que ça soit dû à tout dépend dans le j'ai pas de cas présent dans le 99 j'avais quoi oups UDEM je pense que je l'ai mis j'ai mis un rouge 99 un bloc subsystème non je l'ai pas utilisé je l'ai pas utilisé le le driver il faudrait regarder un petit peu si on regarde ici je fais un exemple où je veux que lorsque il détecte ça soit le périphérique SDA il va me le nommer SDA mais je veux en plus qu'il rajoute premier disque donc à ce moment là en rajoutant cette règle donc la custom rule si je regarde le dev premier disque n'existe pas je fais un UDEV ADM trigger pour qu'il relise les fichiers de configuration donc là il va relire les périphériques et à ce moment là maintenant dev premier disque va toujours être présent peu importe mon redémarrage donc je crée des liens symboliques pour rajouter pour après plus facilement traiter mes périphériques tout comme c'était le cas pour CD-ROM aussi CD-ROM il était un peu plus compliqué est-ce que je l'ai on a dit lib UDEV rules ls CD-ROM 60 CD-ROM c'est tout ça ah ok bon finalement il n'était pas si compliqué que ça effectivement si je ne fais pas un trigger il faut que je redémarre pour que ça soit actif ce qui peut être embêtant si tu veux le faire tu peux voir les événements qui se passent avec un UDEV monitor tu aurais UDEV et là à ce moment là je vais voir les événements qui se passent sur la machine il manque le sudo je pense copy paste on va essayer sans le sudo donc là je viens d'enlever la clé USB et on voit l'ensemble des événements qui sont passés du remove USB scuzzy device si je remonte un petit peu la suppression du bloc SDB etc donc on voit vraiment les informations du UDEV se passer si je rajoute la clé USB et là on voit l'ajout du device qui arrive et ce qui s'est passé c'est que tu n'as pas de c'est ça en fait pour pour voir de l'opération il faut qu'il y ait de du hot plug tu veux peut-être arracher ton CD-ROM je ne sais pas si je ne pense pas que si ouais il attend en fait donc là c'est vraiment en mode j'attends et je vais t'afficher ce qui se passe ça peut être aussi un bon outil pour pouvoir diagnostiquer si ton Linux a bien détecté le périphérique et jusqu'où il est allé pour la détection ça m'est stomp ok c'est ça ok c'est parti désolé de ce interlude je prépare la pub libre pendant ce temps ok donc on avait vu qu'on était en mesure avec je me rappelle si je prends un périphérique donc on va voir pour écrire une règle avec LSUSB j'étais en mesure de voir mes périphériques donc on voit encore mon data travel donc ma clé USB qui est donc présente et avec moins V j'avais j'ai un blanc sur KPNS USB je vais mettre moins V là je voulais juste prendre le bus et on va essayer là je suis plus un non c'est ça AS merci le help donc là qu'est-ce que je fais ça va LSUSB je me dis ah ok moi je veux afficher l'ensemble de l'information du USB mais uniquement pour le bus 1 et 4 en plus j'avais fait une erreur donc là hop 1,4 grâce à l'erreur de commande que j'avais fait au début je vais faire laisse là ce que je veux faire en fait c'est une règle pour ma clé USB mais pour faire cette règle là il faut que je réussisse à trouver des critères pour pas que ma règle s'applique pour l'ensemble de tous les périphériques USB que je vais brancher donc dans le cas de quand on avait vu la règle pour SDA je m'en fous c'est pour le premier 10 donc il n'y a pas vraiment de critères tandis qu'au niveau de la clé USB je ne veux pas que par exemple si on parle d'un script de backup je ne veux pas que le script de backup se réalise sur l'ensemble de toutes mes clés USB si quelqu'un me prête une clé avec des données dessus je n'ai pas envie qu'il se retrouve avec mes backups donc je vais voir faire un critère donc si on regarde rapidement déjà j'ai le ID product qui me permettrait d'aller chercher de l'information là-dedans je devrais avoir ah ben là il est un peu poche le numéro de série qui est à 3 ici donc c'est plus peu utilisable quoique en combinaison avec les deux ça pourrait l'être je vais avoir le vendeur tu sais je pourrais avoir une opération qui se fasse sur toutes les clés USB de type Toshiba Corp mais on se rappelle moi je ne pense pas que ma clé USB quand je l'ai acheté c'est écrit Toshiba dessus je doute en fait je ne l'ai pas acheté je l'ai pris au boulot mais ça ne change rien ce qui a été écrit dessus c'était Kingston donc je n'étais pas nécessairement au courant que c'était en fait une Toshiba bon peu importe on voit que c'est de type Master Age USB vu que c'est du USB Master Age là quand je la branche ça me donne comme un disque dur je n'ai pas grand chose mais avec le nom ça va suffire ouais avec le nom du produit le ID Product qui est ici Udev me permet d'avoir l'information en mode plus simple donc il va déjà me mâcher le travail pour que je puisse extraire l'information j'avais dit donc là j'ai deux exemples pour réaliser l'opération soit avec le nom du device long donc avec PCI blablabla puis USB qui va se retrouver plus loin ou alors comme dans le cas là je ne sais pas toujours le cas mais dans le cas du USB Master Age je peux aller directement avec 6FS pour aller chercher le bloc sur le nom du device ce qui donne un élément plus court et ça fonctionne tout aussi bien donc les deux sont bons et si on regarde les commandes sont équivalentes ou presque donc si on regarde paste SDB vu que c'était mon deuxième clé hop c'est pas le bon mot de passe pourquoi il ne trouve pas le nom est-ce que il n'est pas installé c'est possible donc je vais juste regarder s'il est dans mon path en fait si j'ai les grep color has been il est supposé être là je suis supposé avoir tout l'ensemble des commandes est-ce que j'ai fait udev info adm ap est-ce que j'ai juste fait une erreur de l'écriture ah c'est udev adm info yeah bon il faudra modifier le manuel je devais être rendu à plusieurs bières peut-être non c'est que je le teste pas toujours donc je ferai le correctif mais l'un avantage c'est que ici il va me donner en syntaxe udev en fait ce qu'il va surtout me rajouter c'est le il va me dire bon ben si tu veux faire une recherche ben tu vois là le type c'est kernel le subsystème c'est bloc donc déjà udev va m'aider à faire la rédaction de ma règle en extrayant l'information du périphérique pour que plus facilement je puisse lui rajouter les critères hein parce que c'est ça qui est le plus dur c'est trouver les bons critères qui s'imposent et en fait comment j'y suis allé moi si on regarde j'ai pris le modèle en fait le data travel g3 que je voyais pas là je m'en rends compte là parce que c'est vrai que j'avais pas fait mon ls usb avant mais on voit que le udev info m'a fourni de l'information supplémentaire que le ls usb m'avait pas fourni hein donc c'est pour ça que moi j'ai prendre le attrs modèle data travel g3 qu'on avait pas vu ici j'aurais pu prendre le vendeur aussi kingston mais bon là c'est plus dangereux là là par contre j'avais le driver SD ça c'est plus important ok donc c'est sûr qu'on va vouloir faire des règles on va tout de suite aller chercher l'information comment je vais pouvoir extraire mes données pour pouvoir après réaliser ma règle adéquatement si on regarde en fait si je reprends je pense pas que vous serez amené souvent à le faire et je pense que quand vous serez amené à le faire vous irez chercher la documentation appropriée mais l'idée c'est d'avoir une vue d'ensemble ici qu'est-ce que j'ai fait je vais enlever la syntaxe ok donc je lui dis si c'est un kernel donc on voit je mets égal égal donc c'est comme un if if égal kernel sd point d'interrogation donc n'importe quel caractère que ça soit sdb excusez-moi sdb sdc ou peu importe mais il faut au moins qu'il y ait la partition 1 de présente donc quand le kernel va détecter que c'est sd quelque chose 1 peu importe mon périphérique il va dire oh j'ai une règle pour ça peut-être que ça s'applique je vais continuer à faire une validation le subsystème donc là ici c'est un bloc device qui m'a été créé oh ça tombe bien parce que mon sdb là que je viens de créer pour cette clé usb c'est un bloc device aussi continuons pour voir et en fait c'est là que ma séparation risque de se faire en fait lui il va regarder il va dire oh est-ce que c'est le modèle data traveler g3 si oui à ce moment là il va continuer si je mets n'importe quelle clé usb hot qui ne serait pas le data traveler g3 à ce moment là il quitterait à ce moment là mon processus donc il faut que l'ensemble des conditions soient respectées pour qu'il réalise l'opération là qu'est-ce qu'il fait il crée un lien symbolique avec le nom backup et après il va rouler le script usr local bin backup oui il faut que ça soit sur l'ensemble sur une seule ligne est-ce que tu pourrais mettre un slash à la fin pour faire un retour je ne sais pas je savais j'ai toujours mis ça sur une seule ligne donc dans le cas présent vu que ma clé usb répond à l'ensemble on regarde dev j'ai bien mon device backup qui redirige vers sdb1 et en fait il a même exécuté mon script attend je vais réagir donc mon script usr local j'ai mis sa bin backup bon en fait qu'est-ce que je fais dans mon script je fais juste un touch du fichier toto moi l'objectif c'était pas de faire un script compliqué et en fait si je regarde dans tmp toto bah oui j'ai mon fichier en date de midi 31 la dernière fois que j'ai branché ma clé usb l'ensemble de ces règles sont présents quand j'avais parlé des disques un peu plus tôt 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 60 l'assistante storage si on change sdmd là on voit à moi je vois vous vous ne voyez pas le projecteur germane les couleurs ici j'avais parlé un petit peu plus tôt donc du disque bail et 10 mais ici on voit la ligne qui justement gère ce cette création du lien symbolique à l'intérieur de cela je t'aime slash usb c'est celle ci je vais là il a été dès que je trouve le ici hop bon une petite interruption à cause donc comme je disais je suis pas amené à jamais touché à ça et quand j'ai écrit le script pour faire le backup je suis allé chercher la documentation du udev parce que je le fais pas out of the box comme ça en me levant le matin ce que ce que je veux juste montrer c'est que il ya un gros avantage sous linux c'est qu'il n'y a pas de secret en fait comment ça fonctionne en arrière une fois qu'on le sait là c'est pour ça que je voulais montrer en fait udev et la création de script avec ça c'est pas pour qu'on soit confortable à dire ah oui c'est bon je suis à l'aise avec le système non l'idée c'est juste que bon les périphériques lorsqu'ils sont branchés sont gérés par udev et il y a des règles après ces règles là on va les chercher on va les lire quand on a besoin on va chercher la doc mais quand on tombe sur le forum on comprend et aussi c'est pour démontrer que là il ya des répertoires qui sont créés dans slash dev etc mais ça vient pas par magie là il ya un logiciel qui gère ça et il ya des règles et l'ensemble des règles des scripts des ça tout ça est lisible et peut être interprété et modifier si vous avez besoin mais c'est sûr que quand vous en aurez besoin ben ça sera plus compliqué il va falloir prendre le temps de lire mais le plus dur de trouver c'est je veux faire ça c'est quoi qu'il le fait bon bah ok là c'est you dev donc déjà on a déjà passé un step qui en même temps ça vous permet de profiter de du savoir de comment gérer comment d'exécuter un script encore une fois puis c'est assez rare qu'on écrit nos marques comme moi quand j'écris mes règles mais j'ai regardé là dedans là comment il avait fait le programme que j'ai ok là c'est kernel ok a puis on a vu que la règle écrit vraiment grâce à you dev info qui m'a permis d'avoir les arguments que j'avais besoin pour faire mon critère à mes bacs up ils roulent régulièrement pour pas pas juste mais oui quand j'ai un disque dur externe ça fait longtemps j'ai pas branché mais il le faisait avant que je suis là que je transportais il prenait mon dernier backup et sinon j'ai mon bac qui en permanence branché et ça fait longtemps j'ai pas fait ma rotation avec ici question ok j'ai quand même le petit atelier si vous voulez vous amuser là quand j'aurai cinq minutes c'est ce qui me manque un peu à ici j'ai même mis un exemple de backup qui pourrait être fait le problème ici c'est que ça ça va être roulé en background ça va être roulé par l'utilisateur route donc c'est pour ça que j'ai mis et puis ça j'ai pas du tout regardé parce que moi j'ai plus tendance à m'envoyer des emails à la fin des backups plutôt qu'à utiliser l'interface graphique mais si vous voulez afficher l'interface graphique et j'ai regardé j'ai jamais utilisé mais j'ai vu qu'il y avait ziniti qui permettait de afficher un message à l'utilisateur pour dire à le backup serait fini pour l'interface donc là à voir là comme dit moi je n'ai pas utilisé du tout c'est bon et ça met fin au 101 voici qu'ils n'ont pas encore fait que je vais faire